Tu te souviens de la dernière fois où tu avais envie de faire quelque chose ? Tu t'en souviens ou pas la dernière fois ? Il y a une fois, peut-être cette semaine ou la semaine dernière, ou dans ce mois-ci, il y a quelque chose que tu avais envie de faire et que tu n'as pas fait. Il y a une petite chose, que ce soit parler à une personne, te lancer dans un projet, dire quelque chose. Il y a quelque chose que tu as eu envie de faire et pourtant tu n'as rien fait. Qu'as-tu ressenti ? C'est agréable ou pas ? Non ? Ce n'est pas très agréable d'avoir des regrets, d'avoir envie de faire quelque chose, d'avoir envie d'exprimer quelque chose et au final de ne pas le faire. Mais qu'est-ce que tu fais à chaque fois ? Tu répètes la même chose, tu as le même résultat. La phrase d'Einstein, vous pouvez la réciter ou il faut que je vous la dise ? Faire la même chose encore et encore et en attendre un résultat différent, c'est ce qu'on appelle de la folie. Pourtant, c'est ce que la plupart des gens font. Il y a un événement qui a créé un blocage chez toi, tu n'as pas réussi à l'exprimer ou à agir. Ça a créé une sorte de frustration. Ce que tu fais, tu essaies de ne pas trop y penser. Et là, pour le coup, tu devrais ressentir cette douleur. Tu devrais ressentir cette émotion pour dire la prochaine fois, c'est mort. La prochaine fois, je ne ressens plus ça. Le problème, c'est que tu n'as pas voulu ressentir assez cette émotion. Donc j'aimerais que tu prennes un instant, juste pour ressentir ce que tu as ressenti la dernière fois. Juste essaie de revisualiser cette situation où tu n'as pas agi. Tu avais envie d'exprimer une parole à une personne, tu avais envie de faire quelque chose et tu n'as pas eu le courage. Juste ressens la douleur que tu ressens. Ne cherche pas à la rejeter, elle est déjà en toi. Ressens-la. Et prends une décision consciente de la prochaine fois, je ne ressentirai pas cela. Donc l'avantage d'apprendre à ressentir la douleur, d'apprendre à ressentir, c'est que tu peux prendre une réelle décision. Parce que si tu ne le fais pas, il y a de grandes chances que la prochaine fois, tu recommences la même chose. Et que tu expérimentes une insatisfaction. Mais qui ne sera pas aussi désagréable que de pleinement ressentir cette émotion que tu ne veux pas ressentir. Quand tu vas vraiment la ressentir, je peux t'assurer qu'à un moment donné, tu prends une décision. Et c'est pour cela qu'on augmente nos standards de vie. C'est pour cela qu'on change certaines choses de notre quotidien et qu'on prend des décisions qui sont radicales. Quand tu prends une décision qui est radicale, qui change toute ta vie, que ce soit ton environnement, tes fréquentations, ton boulot, quand tu prends une décision qui est radicale, c'est parce que tu en as marre de souffrir. Tu en as eu marre de ressentir cette émotion. Et ça, tu peux le faire dans toutes les situations de ta vie. Et donc du coup, c'est juste de ressentir pleinement cette émotion qui émerge en toi quand tu n'agis pas. Et je peux t'assurer que la prochaine fois, tu vas agir si tu te poses un instant et tu te dis « Ok, je ne vais pas ressentir ce que j'ai ressenti la dernière fois. » Ça n'en vaut pas la peine. Et en soi, qu'est-ce qui risque de se passer ? Pas grand-chose. Alors certes, il faut avoir confiance en soi pour agir. Ce qu'il faut comprendre déjà, parce que je trouve qu'il y a une mauvaise information qui est partagée sur la confiance en soi, il y a entre guillemets ce qu'on appelle trois piliers. Il y a l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Pour faire au plus simple. L'estime, c'est à quel point tu t'aimes, la valeur que tu mets sur qui tu es en tant qu'individu, tout simplement. La confiance en soi, c'est la valeur que tu mets sur tes capacités à effectuer quelque chose. Et l'affirmation de soi, c'est comment tu perçois ce que tu exposes, ta manière de t'exprimer, ta manière de te comporter. Donc la confiance, c'est uniquement relié à tes capacités. Et tes capacités, elles sont basées sur à quel point tu t'aimes, à quel point tu mets de l'importance sur qui tu es en tant qu'individu. Quand tu as confiance en toi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'erreur. Je dirais même au contraire. Quand tu as confiance en toi, tu fais beaucoup plus d'erreurs. Ça semble illogique, et pourtant cela ne l'est pas. Quand tu as confiance en toi, tu fais beaucoup plus d'erreurs. Pourquoi ça ? Parce que tu fais beaucoup plus de choses. Quand tu as confiance en toi, tu vas sortir plus souvent de ta zone de confort. Du coup, tu vas plus souvent te casser la gueule. Quand tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu te protèges. Tu ne fais pas grand-chose. Quand tu as confiance en toi, tu vas vers l'extérieur, tu vas essayer de te casser la gueule. J'aurais pu me monter et me casser la gueule dans des marches. T'imagines ? On aurait coupé au montage, dans tout le cas. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Avoir confiance en soi ne veut pas dire ne plus rien ressentir de négatif. Ça veut juste dire que tu fais en sorte que ce que tu ressens ne te contrôles plus. La peur, le stress, tu fais en sorte de l'utiliser. Quand tu as peur de quelque chose, de quoi tu as peur ? Si tu faisais en sorte d'affronter cette peur, qu'est-ce qui émergerait par la suite ? Parce qu'à nouveau, quand tu es face à une situation, est-ce que tu as tendance à faire ? Tu as peur de la situation, mais tu ne te focalises pas sur ce qu'il pourrait y avoir derrière si tu faisais en sorte d'aller outre cette situation, d'aller outre cette peur. Qu'est-ce qui pourrait émerger par la suite ? Est-ce que ton quotidien pourrait changer ? T'imagines à chaque fois que tu es confronté avec quelque chose dont tu as peur. Tu affrontes cette peur et là, c'est tout ton quotidien qui change. Une vie peut complètement changer en une décision et en une action. Est-ce que ta vie a déjà changé en un moment parce que tu as rencontré une personne ? Est-ce que ta vie a déjà changé en un moment juste parce que tu as pris une décision ? Sauf que parfois, tu ne t'en rends pas compte. Et ces décisions, ces personnes, généralement, sont cachées derrière des peurs, derrière du stress, derrière des angoisses. Donc, fais en sorte d'affronter tes peurs, fais en sorte d'avoir ce challenge au quotidien de dès que tu apportes quelque chose, ok, je vais le faire. C'est quoi le pire qui puisse arriver ? La plupart du temps, pas grand-chose. Alors, pourquoi ne pas le faire ? Donc oui, avoir confiance en soi, c'est tout simplement réaliser que je vais faire le nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada